Musique Rockskiss Abver contre Monchi de l'équipe ESC Vous savez c'est la fameuse équipe de Goody de laquelle il n'a jamais décollé Donc qu'est-ce qu'il se passe ? Rockskiss Abver ici en violet en zerg contre Monchi en vert et en proto sur bas à droite Toujours sur Belchir Beach évidemment Donc voilà une game Qui s'annonce bien Tiens ça me fait penser que j'ai même pas coupé l'enregistrement HD entre les deux games Mais je m'en fous puisque comme vous avez vu sur Facebook maintenant 3TB sont disponibles pour l'enregistrement Alors en gros une soirée de stream de GameCrateCup c'est à peu près 1TB en données Donc on devrait être plutôt large ça fait plaisir Voilà alors bassin génétique pour... Oh mais ce serait pas un Pool 6 ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ah qu'est-ce que c'est ? Ah c'est intéressant Un Pool 6 pour Rockskiss Abver Et là du coup la game prend toute une autre dimension Ah ah Attention attention Rockskiss Abver qui nous a fait un Pool 6 dans cette GameCrateCup Attention attention Nous allons voir ce qu'il va se passer ici Avec... Oh il est allé jusqu'à 8 Il est allé jusqu'à 8 Donc il va nous faire un extracteur Trick pour faire un Desert Link de plus Et là de l'autre côté un portail côté Monchi On l'a pas fait ici pour bloquer Ouh un premier élément très intéressant pour le joueur Zerg attention Extracteur, 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 extracteur Ah non Ah c'était un Overlord Oh c'était le fameux Ah oui Ce fameux BO C'est le Pool 6 évolué on va dire C'est le Pool 6 où quand votre bassin génétique Zord Vous avez en plus le dominant C'est celui-là qu'il faudrait que j'apprenne d'ailleurs Et que je fasse Enfin que j'apprenne Que je fasse puisqu'il est assez facilement apprenable Et donc voici les premiers Erglings qui partent 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8 Et 9, 10, 10 Erglings vont arriver Et aucun Oh ça y est le proto ce qu'il a vu Monchi qui a vu les Erglings partir Et là il hallucine de ce qu'il a vu Et du coup il va essayer de jouer sa vie Il a annulé un pylône juste ici dans la deuxième base Pour essayer peut-être de contrer Ce qu'il se passe Va-t-il nous faire 3 pylônes ici pour essayer de contrer Non il va surtout faire un premier zélote et le chrono booster Non il peut pas Il peut pas le chrono booster Oh mon dieu quelle catastrophe Quelle catastrophe totale Et en plus il est supply block Oh il est supply block Oh puisqu'il a annulé le pylône qui était ici Alors là le zélote va sortir seulement maintenant Il ne peut pas le chrono booster Ça y est il peut le chrono booster Voilà qui l'a fait Les premiers Erglings avancent Attention au kill de drone Il en a tué pour l'instant 0 Et il avance dans cette base Va-t-il focus le pylône ? Il focus directement la gait Et maintenant il va essayer de sauter sur les probes Les premiers probes vont peut-être sauter Pour l'instant ça joue bien Côté Monchi Mais ça y est les premiers kills commencent Côté Rock Kiss Apeur Monchi a essayé d'entourer un petit peu tout ce petit monde Et les Erglings commencent à faire un petit carnage Le premier zélote est sorti Ça y est le zélote est sorti C'est un petit peu la libération pour Monchi Mais il y a d'autres Erglings qui avancent Regardez il y en a déjà pas mal Il y en a 6 dans cette base 8 maintenant qui avancent Oh la vache Et il a déjà perdu pas mal de drones 2 drones perdus 2 drones perdus Non je plaisante 0 Si 2 drones perdus Et en plus il fonce sur les pylônes Attention parce que ça peut aller très vite Regardez les pylônes qui tombent comme des mouches Va-t-il entourer le zélote ? Non il va foncer sur le noyau supernétique En même temps sur le zélote En même temps finir le pylône Voilà il essaie de faire du multifocus C'est très important Mais là il y a un deuxième zélote qui arrive Et ça c'est un petit peu aussi de la libération pour Monchi Oh la la Monchi qui est supply block Il est supply block Et aucun pylône est en cours de construction Et du coup Rockskis Abver Qui est en train de faire la suite Vous voyez il est en train de drôner dans sa base Mais là vous voyez il a fait 2 flancs d'attaque Et pourtant les zélotes de Monchi sont du même côté Du coup ça joue plutôt bien Rockskis Abver Qui a une bonne micro gestion 95 APM pour ce joueur là 81 pour Monchi Il a pas réussi à détruire ce noyau cybernétique Le pull 6 voire 7 est en train de se terminer Pour ce joueur zélote Qui aura forcé son adversaire Protos Et bien à faire des zélotes plutôt que prévu Avec un premier stalker qui va sortir Et du coup une économie qui est fragilisée côté Monchi Mais pas anéantie non plus Regardez la population 25 26 contre 29 Est-ce que ça vaudrait pas le coup De sauter là-dedans pour aller focus des probes Quitte à perdre un ou deux zélotes Franchement je sais pas Parce que là Alors là il s'est jeté sur les zélotes Il avait oublié de les gérer C'est bien dommage Et du coup ça sent mauvais Très très mauvais Pour Oxkiss Aver Surtout que là Monchi va pas être content Monchi qui est un Protos connu Pour ses cheese Pour ses cheese Et ses all-in Et bien là Je sais pas comment il va contrer ça Mais c'est un peu Le cheeseur cheesé Donc ça sent le pylône d'agression sur la droite Ici pour peut-être pouvoir Et bien envoyer le revers de la médaille A son adversaire L'amélioration pour avoir fait les unités Qui en est à la moitié Est-ce qu'il va y avoir un pylône d'agression ici Franchement je pense que oui Faisons un point income Comme vous dites 600 vanning comme pour Aver 600 pour Monchi Un tout petit peu plus pour Aver C'est vrai Mais il y a quand même Technologiquement on est un peu plus avancé Côté Monchi Il y a des flocons qui passent devant ma gueule C'est une horreur Et du coup je me demande Si ça va pas faire la différence Bon après Le Zerg n'a pas non plus perdu Il peut totalement se défendre Contre un Protoss Il va falloir faire quelques aigus en rampant Il en a déjà fait deux Il s'est attendu à avoir une attaque tout de suite Et là vous voyez typiquement Il faudrait C'est quasiment obligatoire Des Zerglings sur ses Torks El Naga C'est quasiment obligatoire Pour voir le Protoss avancer Et je ne comprends pas Pourquoi le Zerg ne le fait pas Là il voit le prob passer Il va le tuer Et bien non Ça va peut-être lui mettre la puce à l'oreille Pour essayer d'aller chercher Un éventuel pylône d'agression cachée Il y en a un là En haut Il y en a un sur la droite également Et voici un aigus en rampant de plus Alors que là Oh un Overlord va tomber Ça c'est très précieux C'est bien dommage Est-ce que Monchi va le laisser tomber Ou va le tuer quand même On ne sait pas Pour l'instant il reste dessus Il reste dessus Il va le tuer Il va le finir Et regardez ici Supply Block du Zerg 34 sur 34 Il n'a toujours pas lancé De nouvel Overlord Aïe 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 Et ça vous voyez typiquement Avec une attaque C'est peut-être le move de la Lose Pour Rockskiss Abwehr Qui ne peut produire aucune unité Et qui du coup Faute d'unité Va faire des aiguillons rampants Devant sa base Attention première attaque De Monchi au niveau de l'armée On est à 20 contre 7 Il y a beaucoup de zélotes Beaucoup beaucoup de zélotes De la sentinelle Est-ce qu'il va s'empaler Sur ces 4 aiguillons rampants Je ne sais pas On peut soigner une fois Presque deux fois Ces aiguillons Donc attention Il ne faut pas non plus Faire n'importe quoi Monchi qui a pour l'instant Le contrôle de la carte Et là il en voit 1, 2, 3 Il en a vu 3 Il sait qu'il y en a 3 maintenant En vrai il y en a plutôt 4 Voilà il a vu les 4 On va dire Et il va s'empaler quand même Il y va quand même Oh c'est très risqué De la part de Monchi Mais évidemment ça peut passer Il emmène du drone Forcefield magnifique De la part de Monchi Ça a soigné le premier aiguillons rampants Il va laisser ses zélotes Ici en pâture Oh là là il perd beaucoup Monchi De l'autre côté Evidemment la défense faiblit De plus en plus Si on sélectionne les zélotes On voit qu'il y en a de moins en moins Mais il a perdu du temps de récolte Il a presque perdu un aiguillons rampants En plus Il a perdu d'énergie sur les queens Donc des injections Monchi va refaire du zélote Est-ce qu'il va pas réavancer Maintenant qu'il connait le terrain Maintenant qu'il connait la défense adverse Il a 42 pop Et il s'avance presque Avec la même armée A peu de choses près Sur une défense fragilisée Affaibli Mais avec plus de zergling Et c'est peut-être pour ça Qu'il est en train de back Il a pris très cher Au niveau de ses zélotes Et de ses sentries Avec les aiguillons rampants Oh c'est une game chaude J'adore J'adore ce genre de game 38 de pop pour Abwehr 40 pour Monchi Et nous n'avons toujours pas De deuxième base Oh le stalker blink Ça va faire très mal Oh ça va faire très mal Le stalker blink Peut-être même Encore pire Du Dark Temporal Alors là franchement Mais il y a le tier 2 Ah il y a un tier 2 Et la fausse invitation Qui a voulu être cachée Par les gros overlords Ah il y a un tier 2 D'accord Un tier 2 Là le proto s'étend Allez De cette deuxième base Et Abwehr va en profiter Pour faire une deuxième base Lui il a raison Alors que de l'autre côté Oh on a commencé A spread du mucus Et là mon chi C'est que son adversaire Est en tier 2 Puisque les overlords Ne peuvent mettre du creep Par terre Que si il y a le tier 2 Donc il sait que ces Dark Templars Vont pas forcément Être super super efficaces Et en plus Il va mettre du temps A prendre du B2 Eh il joue bien ce zergue là Il joue bien Il s'est bien défendu Le spread du mucus C'est une excellente idée Puisque ça vous gêne Quand il y a l'overlord Et même après Vous voyez là Il peut pas vraiment Prendre de deuxième base Mon chi Avant que le moindre Truc de mucus Se soit enlevé Alors 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 Voyons voir Voyons voir Là on a Quatre portes de transfert Conseil culculaire Noyau cybernétique Et vous voyez Il peut pas faire sa deuxième base Il est à 700 de minerai Presque 52 sur 58 Complètement Supply block Il y a un pylône Qui avait été Non un arc Ah les Dark Templars Ils sont là Les Dark Templars Avait été vu Autant pour moi J'avais même pas vu Ça tape là J'ai pas entendu Bon il a rien fait Bon il a rien fait Avec ses DT Il a été complètement spot Et du coup Il va devoir s'en servir Pour faire des arcs Contes Et il a toujours pas De deuxième base Regardez Il a dû attendre Que tout le mucus S'enlève C'est vraiment la catastrophe Rocks qui s'abveur Lui a maintenant Une deuxième base Franchement Franchement c'est super stylé Là on est sur Un Pulse X Avec 10 Ergling Dessus Avec en plus derrière Un fast tier 2 Pour la fausse infestation Mais aussi le tier 2 On empêche le Protoss De prendre sa deuxième base De l'autre côté On a eu un Monchi Qui nous a fait Sa défense merveilleuse Et qui est parti Sur un Cat Gate Puis un Cat Gate DT Puis un Cat Gate Blink Finalement Toujours pas de deuxième base Mais elle arrive Elle arrive cette deuxième base Pour Monchi Elle est à la moitié De sa construction Même un peu plus Et pendant ce temps là Voici le pylône Qui se fait simplement Pilonner Et là il a regardé Les améliorations Vous avez vu Monchi a sélectionné Un Zergling Pour voir où en étaient Des améliorations Il a vu qu'on était à 0 Et du coup il se dit Qu'il a peut-être pas tant de retard Que ça s'il fait sa forge Et qu'il lance son amélio Tout de suite d'attaque Qui va permettre Au Zergling De mourir en deux coups de zélote Au lieu de trois Bien sûr Alors Quatre aigus en rampant Bon Quatre aigus en rampant Pourquoi pas j'ai envie de dire Derrière on a du Zergling On a de l'infestateur Et Une petite prise d'information De la part de Rockskiss Abwehr 61 de pop Contre 58 Voilà le Stalker Qui détruit Ce Zergling Et les deux changelings Qui vont arriver Mais là qui vont être détruits Instantanément Un et deux Voilà C'est petit stylé Je trouve quand il meurt Les changelings J'aimerais bien savoir Comment ça marche Moleculairement Franchement Franchement ça doit être stylé Je pense que ça doit être stylé Alors il y a de l'infestateur ici Bon qu'est-ce qu'il fait Avec ces infestateurs Il est tout content Il est tout content Il s'amuse bien Donc on va voir Mais en tout cas En tout cas Ecoutez Là on est avec De l'amélioration Qui va arriver Attaque à projectile Zerg Et ça Ça nous donne de l'indication Sur la prochaine composition D'unité De Rockskiss Abwehr Puisque là il améliore C'est What the fuck Ah c'est rien Une hallucination de Phoenix Qui fait du bruit Et qui regarde un petit peu Ce qui se passe Il a vu le Roche Warren Et il a vu aussi Que la chambre d'évolution Est-ce qu'on aurait pas préféré Là oh violence 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 Mais il y a un photon canon Il y a un photon canon Nickel Et là du coup Et bien Et bien il va pouvoir Passer Bah alors après Vous savez quoi Ça vaudrait même le coup De passer quand même De se suicider Pour avancer Alors il faut quand même Qu'il aille se coûter Ah non il a vu ce canon Il a vu ce canon quand même Est-ce que ça vaudrait pas le coup D'essayer de passer quand même Il a fait un autre pylône Mon chi ici Il va essayer de se défendre C'est bloqué Qu'est-ce qu'il fait Ah il va essayer de passer quand même Il y a du Zerling qui passe Et là regardez Il y a les forcefields Oh là les terrains infestés Il a utilisé le bug Pour pouvoir tous les lancer en même temps Et là regardez Il y a les forcefields Oh là les terrains infestés Il a utilisé le bug Pour pouvoir tous les lancer en même temps Oh la vache Regardez la catastrophe totale Mon chi qui se fait entourer son armée Par les terrains infestés Magnifique move De la part de Rockskiss Le GG well played Je laisse la partie se finir Regardez moi ça Comme les terrains infestés Font extrêmement mal Au bâtiment et aux unités Oh la vache Oh mon dieu Oh c'est une catastrophe C'est une catastrophe Oh Quel move Énorme Énorme move De la part de Rockskiss Abwehr Bon après mon chi Il était fragilisé Niveau éco et tout Et on va le voir Dans le tableau des scores Je pense Enfin non c'est sûr même Regardez Jetons un oeil Au tableau des scores Oh les infestors Alors là vraiment Énorme move Du joueur Abwehr là dessus Regardez le graphique Au niveau de la valeur d'armée A la fin de la partie Avant qu'il quitte Vous voyez Il y a quand même C'est du simple au double On est sur du 1750 Qu'on 3500 Donc c'est quasiment Pile le double Entre ces deux joueurs Vous avez vu Donc évidemment Il aurait gagné Même sans ce move Mais le move Est beau Est beau Est beau Non le move Est sympa quand même Il est plutôt stylé Donc Et puis au moins Il a le mérite d'exister GG Bravo Qualification de Rockskiss Abwehr pour le prochain tour Par rapport à son adversaire Qui lui est directement Éliminé Et le tableau avance Oui Je sais pas Si je sais pas Tu sais pas Que tu sais pas Que tu sais pas Que tu sais pas Le mérite d'experte On est très douce Sous-titrage FR ?